Les tortues luttes parcourent les océans du monde depuis plus de 100 millions d'années. Leurs corps en forme de larmes et leurs longues nageoires à vent leur permettent de couvrir de longues distances à la nage et de plonger en profondeur. Elles peuvent devenir de vraies géantes, atteignant jusqu'à 900 kg et 2 m de long. Cette ortu passe toute leur vie adulte dans l'océan, sauf les femelles, qui traînent leurs lourds corps sur de chaudes plages sablonneuses aux 2 ou 3 ans pour pondre leurs oeufs. Lorsqu'elles arrivent sur la rive, elles creusent un profond nid à l'aide de leurs nageoires pour y pondre environ 80 oeufs qu'elles couvrent avant de retourner en mer. On estime que seulement un oeuf sur mille survivra et deviendra une tortue adulte en santé. Ces animaux sont de grands migrateurs qui parcourent de longues distances. Dans l'Atlantique, les adultes se déplacent entre les eaux chaudes des Amériques centrales et du Sud, des Caraïbes et de la Floride pendant l'hiver pour se nourrir et se reproduire, et les eaux tempérées du Canada Atlantique de la fin du printemps à l'automne. À l'été et à l'automne, énormément de méduses se trouvent dans le golfe du Saint-Laurent, en raison des courants près de la Nouvelle-Écosse et dans le golfe. Quand elles sont dans l'Atlantique canadien, les tortues luttes peuvent manger plus que leur poids en méduses en une journée. Ce qui empêche les populations de méduses de devenir trop grosses. Les tortues luttes sont en voie de disparition au Canada. La capture accidentelle et l'enchevêtrement dans des engins de pêche comme des chaluts, des palangres et des fils émaillants sont d'importantes menaces pour les tortues marines. La réduction du plastique aide à protéger les tortues marines. Les sacs de plastique peuvent ressembler à des méduses et les tortues luttes les confondent pour de la nourriture. On a retrouvé des sacs et d'autres déchets de plastique dans leurs tubes digestifs, ce qui peut les blesser ou même les tuer. Si vous voyez une tortue lutte dans l'Atlantique canadien, veuillez avertir le Sea Turtle Network ou la garde côtière de votre région. Tous peuvent participer à assurer la sécurité de ces géantes préhistoriques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...